bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens partager avec vous une crème pour prendre soin de nos mains l'hiver est là du coup les les mains sont sont abîmées sont rèches sèches tout ce que vous voulez c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne soin et les protéger pour les agressions extérieures d'ailleurs l'année dernière j'ai partagé avec vous une crème spéciale peau sèche et rêche et bien abîmée je vous laisserai le lien quelque part où vous allez la trouver sur ma chaîne aujourd'hui on va travailler une crème main spéciale peau sensible cette fois ci une crème très très efficace vous allez sentir la différence dès la première utilisation c'est pour ça on va passer à la réalisation et pour que je vous cite les ingrédients pour les ingrédients il va nous falloir une cuillère à café de cire d'abeille ou 7 grammes moi j'ai doublé les quantités parce que je vais faire deux pots 25 grammes de beurre de carité 15 millilitres de l'huile de macadamia que vous pouvez remplacer par soit de l'huile de sésame ou de l'huile de jojoba parce qu'on cherche des huiles bien pénétrantes il va nous falloir 15 gouttes de l'huile essentielle essentielle de délicrisse 5 gouttes de l'huile essentielle d'huilang il va nous falloir un conservateur moi je vais mettre 3 gouttes de l'extrait de pépins de pomplemousse d'ailleurs c'est un c'est un extra c'est un antibactérien vous pouvez le remplacer par de la vitamine e on va passer à la réalisation tout d'abord j'ai fondre au bain marie le beurre de carité et la cire d'abeille et je me retrouve avec vous voilà je rajoute l'huile de macadamia je mélange le tout pour travailler vite parce que comme on fait comme il y a la cire et bah elle commence à afficher je vais rajouter mes huiles essentielles 30 gouttes 30 gouttes 10 gouttes de l'huile essentielles qui Et 6 gouttes de la vitamine E ou l'extrait de pamplemousse. Voilà, je mélange le tout et je vais transvaser dans des pots. Voilà, comme vous le voyez, je les ai transvasés dans des pots. Essayez de faire vite parce qu'elles figent comme il y a la cire d'abeille, elles figent vite. Voilà, je vais la laisser à température ambiante un petit moment. Après, je vais la mettre au frigo et je vais l'étiqueter. Et on se retrouve avec le résultat final. Et voilà notre crème, je l'ai mis au frigo. Voilà, comme vous le voyez, elle a bien figé. N'oubliez pas d'étiqueter votre produit. Et voilà. J'espère que la recette d'aujourd'hui ou la crème d'aujourd'hui vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada